On s'en va explorer juste une petite grotte qu'on a vue plus tôt, qu'on ne pouvait pas accéder. On vient de terminer le donjon 4, mais on avait déjà fait le donjon 5. On a poigné le marteau et le grappin dans notre tableau d'avant, donc on est rendu bien équipé. Et on change de monde. Tout ça pour quelle niaiserie. Ah! Tu m'as fait beaucoup trop travailler, espèce de marchand sale. Alors comme vous voyez, on a tout ça comme équipement à date. Il nous manque 3 items et plusieurs cœurs aussi. Ça c'est parce qu'on n'a pas fouillé beaucoup. Vraiment. On en a mis d'arrêt. Pour se rendre au 6e donjon, on va faire un petit crochet vers... On va passer par une zone qu'on n'a jamais passée, ni dans le Dark World ni dans le Light World. Et c'est complètement par la gauche. C'est un genre de marécage. Au Game Boy, c'était un peu le miroir des yeux du tableau au Game Boy, mais ça se descendait en radeau. Et on va descendre en marge. Puis, je crois que dans le Dark World, c'est gelé. C'est de la glace le sol, tandis que dans le Light World, c'est de l'eau. Donc on ne peut pas traverser l'un à l'autre, sinon on va être poigné. Il faut traverser intelligent. Puis je crois que je vais rester le verre. Je l'ai déjà fait. Alors il y a une chute ici. On peut descendre chaque chute jusqu'au bout. Et c'est là qu'on tombe sur de la glace. Et c'est de la glace qui glisse vraiment beaucoup. C'est dur de naviguer là-dessus. Comme on voit, je pèse un peu. Et ça consigne. Ça glisse. Donc il faut tout le temps se rire. Ok. On va aller par mon bord. Tu vois le genre de pose-up. Il faut juste tout le temps transférer pour aller chercher un tésor en haut. Oh! Tu n'as pas été aspiré par le tout. Tu n'as pas été aspiré par le tout. Non, je n'ai pas été aspiré. Puis ça paraît. Où qu'il est? C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. On continue notre quête pour voir ce qu'il y a dans chaque dimension. Donc j'imagine qu'on peut jumper par-dessus ici avec une plume. Moi, j'irais par en bas. Tu vas aller voir là. Je ne sais pas si ça se peut un trésor plein de l'irat à la même place. Après un même moment. Mais oui. Le magic boomerang. Alors maintenant, on peut traverser l'écran avec le boomerang. Il était bien caché quand tu dis. C'était évident, mais non. C'est correct. Un peu de surprise. Ça rend la map plus intéressante quand il y a des systèmes intéressants que s'ils sont juste dans là. Moi, je passerais par en bas, sérieusement. C'est en ligne en ligne drette. À la bas. À la haut, je veux dire. Oh, man. Non ! Non ! Ça va être beau en loupe, ça. Non ! Un petit peu, ça ne fait rien. Il faut que tu verras. Tu fais la case d'avant. Oui, mais pas tout à fait avant, sinon tu sortes dans l'eau. Comment tu les deux ? Oh, oui ! Il n'y avait pas d'autre poignée, là. Tu as vu ça ? Moi, j'avais utilisé le long jam pour être sûr. Ça sort de trois cases. Très loin de quatre cases. Tu voulais être sûr d'un... Non, je voulais être sûr. Mais il m'est arrivé un peu la même chose. Après, des... Ah, c'est pas le problème. J'ai utilisé le grappin. C'est vrai ? J'ai utilisé le grappin sur le moment. C'est vrai. Oh ! Hein ? Level 6 ? Ouais. Ok. Ben, super. C'est une musique de... C'est pas le même. Là, tu la gâches, mais... C'est... Un ? Non, c'est le palais dans Zelda 2. Zelda 2, ouais. Il n'y avait pas une porte, là. C'est pas le même. C'est une des meilleures musiques de 마�raux. Là, c'est le Z. C'est ça ? Ouais. Fait que tu peux aller dans le même. À part d'un côté, c'est... Je pense que c'est le pied. Il y a des plus. Dada. 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 Quelle bonne musique. Tellement de musique que la... Tellement de... Je crois que la musique de Zelda 1. Ah oui, peut-être... Ah oui, c'est la coche du game. Ça, je me rappelle peut-être pas de ce donjon. Je pense que je l'ai fait vraiment vite. Oui, il est pas très long. Il était dur à cause d'eux autres, dans Zelda 1. C'était même un décis. Moi, je trouvais plus dur le donjon 6 dans Zelda 1 que le 8. Moi, c'est le moins débarrassé. De quoi? J'ai dit que je l'ai fait pour m'en débarrasser. Oh oui. Ah, ça fait qu'on va voir l'arc, c'est ce que ça dit. C'est tellement la plus longue musique que les musiques de Zelda 1, de Zonja. C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... Wow! Un point spécial pour Alex. Il a tué tout le monde d'un coup. C'est tellement agréable qu'ils ne tirent plus des musiques sur eux autres. Ça rend le jeu plus facile, mais quand même... C'était chiant. Je n'ai pas... Je ne vais pas... J'ai pas l'acheter... Il a pas l'acheter qui a l'acheter là. J'ai pas l'acheter si je t'avais à dépousser quelque chose. Ah j'pense pas. Attention. Ok. Bien. Bien. Mais on aurait pu voir si on pouvait aller chercher la troisième cube. Après ce donjon-là... Euh... non. On va le voir dans ce donjon-là. Mais sinon on aurait pu ramasser quelques corps de coeur. Ici tu peux passer à droite. Ouais je vois. Ça sera facile peut-être. C'est rare que tu aies bouteau. Dans un y'avait pas de trou. Ouais. On y allait au hasard. On bombait tout. Pis on avait juste 4 bombes de max 8. Ah ben il crappait. Descends pis remonte. Non. Prend une potion. Prend une potion. Tu n'auras pas le temps. Yéééé. Non ! Pas le temps. T'as perdu tout tes coeurs Alex! Prends la clé avec ton grappin! Ah! Vas-tu suivre dans la porte en bas? Descends, reviens. Aussitôt que t'arrives, prends ton grappin. Mais t'es pris! Pardon mais là t'as un long grappin! Non, t'as pas un long grappin. C'est le boomerang que t'as un long boomerang que tu veux. Il est temps, il est temps. Tu peux que ça soit long. Tu peux que ça crème. Pourquoi tu fais dodo là? Qu'est-ce que tu fais monsieur? Ah d'une place pour dormir! Wow! Il est cool! Il est vraiment plus beau en plus! Il a plus l'air d'un movement que... Il est un inconnu! Attends grappin! D'ici tu peux ramasser la clé. Il est beau ! Tu peux ramasser l'eau et désirer! C'est pas trop mal. T'es ouvert la porte. C'est déjà gentil. T'es un gentil Monsieur Dragon. Qu'est-ce qu'il se passe? Ok. En bas ça amène où tu étais. Avec la clé que tu veux pas reprendre. C'est correct? Non, je pense que je veux pas. Je veux pas la clé. Ici en haut tu peux éviser ton clé. Ok, bienvenue. Il y a des murs que tu peux péter chaque bord. Mais il n'y a pas de sou. Qu'est-ce qu'il ne se passe pas? Ah, le jet est bon. Qu'est-ce qu'il ne se passe pas? Qu'est-ce qu'il ne se passe pas? Bienvenue là. C'est louche. Ça c'est une pièce d'argent. Très ensemble. Deux amis fantômes. Pfff, j't'ai été chancé là, aaaah! Non, mais tu veux que tu feras! Oh! Yeah! Ouais! Ouais! C'est la flèche qui nous ferait. Mettez une idée bonne. C'est 50 la proximité. Eh! Cette fois-ci, c'est-tu la bonne? Oui! Et on va être prêts pour affronter le boss du... ...donjon! Est-ce que c'est les flèches ou... Ouais, on a 50. Ah, c'est bon. J'étais habitué que ça soit le début. C'était un peu bizarre, peut-être, quand c'était fait. Faudrait que tu ajoutes les flèches pour pouvoir utiliser ton argent. Droite-droite, si tu veux aller voir ce qu'il y a. Tu as mis une bombe? Ouais, j'ai l'impression que c'est... Bah, c'est un cul-de-sac, là. C'est un cul-de-sac pour te faker comme quoi tu t'envoies le monde. Ouais, il y a peut-être des clics. Tu vas l'entendre, tu vas le regarder prendre. Ah! Ouais, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Il y a des secrets où les fées ne vivent pas. C'est où il y a des... J'imagine, des morts, là. Ouais, c'est là qu'on entend. C'est comme, mais voyons, qu'est-ce passe-t-il? Ouais. Alors, nous, on sait comment y aller. Parce que tantôt, on s'est rendu là sans faire exposer. C'est du coup, là, c'était un Z, tu sais pas? Non, non, pas celle-là, c'est la tête de certains. Z, tu penses que c'est dans le deuxième bouton? Ouais, c'est ça, c'est le deuxième bouton. J'essaie que les autres, là. Et puis, il y avait quoi dans l'œil? Euh, non. Inspire pas ta voix. Oh... Oh, oh... ... Oh, non, non, non. Non ! Ça va se tuer ! Tire ! Tire ! C'est désagréable ! Au moins, il est en forme, il est mort. T'as senti d'attaque ? Pour... ...Gomma d'un coup ? ...Gomma d'un coup ? Fait juste éviter ces boules de feu. Boules de feu ! Et tu les tiens deux fois ou une fois dans l'oeil, je ne sais plus. Feu ! Ok. Ça aussi y a un piège. Ok. Non, mais merci ! On a juste onze ! On a juste d'expliquer. Comme en bas, je pense que... En bas, c'est quoi ? Un genre de piège. Je pense que c'est avec des fantômes. Fait que vas-y. Ok. Donne un coup de clé, reviens. Ok. Vise l'oeil. Et fais juste te tasser de gauche droite. Là, il est fermé. Tiens-toi vraiment en dessous et fais juste de gauche droite. Sinon... Et les cubes ne te protègent pas. Et voilà. Et voilà. Et voilà, donc c'était le septième épisode de Donjon 6. Félicitations Alex. Oui, c'est fini. On va te régler ça vite. Ok. Prochain épisode, le Donjon 7. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Lesやってis pas. C'est parti. Sous-titrage ST' 501